Sourat 2 Al-Baqarah La Vache Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Alif, Lam, Mim C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Mais certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal. Que tu les avertises ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah » et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Mais quand on leur dit « Ne s'aimez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ». Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux ». C'est Allah qui se moque d'eux, et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerres et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une serate semblable et appelez vos témoins. Les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas et à cause sûre, vous n'y appareviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent des bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit, les jardins y diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ? Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et là, ils demeureront éternellement. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quand aux infidèles, ils se demandent qu'à voulu dire Allah par un tel exemple ? Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qu'ils guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Cela sont les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privés ? Puis il vous fera mourir. Puis il vous fera revivre et enfin, c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a crié pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux et il est omniséant. Lorsque ton Seigneur confia aux anges je vais établir sur la terre un viscère, khalifa. Ils dirent, « Vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ? » Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Et il a pris à Adam tous les noms de toutes choses puis il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi de noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. » Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Il dit, « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis quand celui-ci les a informé de ces noms, alors dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. » Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa. Son flot d'orgueil fut parmi les infidèles. Et nous dismes, « Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre comme aussi, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient et nous dîmes, « Descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. » Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, « Descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point infligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. » Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous et ne soyez pas les premiers à le rejeter et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix et c'est moi que vous devez craindre. et ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas s'il y a moins la vérité et accomplissez la salade et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Comment direz-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous recitez le livre ? Êtes-vous donc dépourvu de raison et cherchez secours dans l'endurance et la salade ? Certes, la salade est une lourde obligation sauf pour les humbles.